Notre projet, c'est d'essayer justement de créer une plateforme sociale mondiale qui permette effectivement de se connecter, comme on dit en anglais « connect for good », c'est-à-dire se connecter pour du bien, pour mettre en avant, mettre en lumière ce qui se passe de positif dans le monde. Ce qui est porteur de sens, faire en sorte justement de soutenir ces initiatives citoyennes, associatives, participatives, partout à travers le monde. Or You, ça commence par son nom, c'est le H pour Humanité, ou Humanity, Or c'est le choix, le libre-arbitre, donc la liberté, et le You c'est tout un chacun. On a 118 nationalités parmi les membres sur Or You, on a aujourd'hui plus de 700 associations, fondations, ONG du monde entier qui ont rejoint Or You, et que nous avons 250 artistes ou intellectuels qui s'inscrivent justement dans cette dynamique. Nous avons aussi créé la fondation Or You, aujourd'hui, c'est en train de se mettre en place. On a des équipes extraordinaires, c'est 75 personnes, c'est 15 nationalités, c'est 10 langues parlées. Quand on a une association qui s'inscrit sur Or You, comme ça a été le cas pour la vôtre, eh bien on vous appelle. On a un échange, on s'assure de la résonance, de la sincérité. Des associations qui viennent d'Afrique, qui sont dans l'agroécologie, qui sont effectivement pour la réinsertion des enfants, qui sont pour construire des fermes et des écoles dans des endroits où il n'y en a pas, recevoir un docteur Georges Bouellet, personnalité extraordinaire, qui sauve des vies, 30 000 opérations gratuites, enfin, je veux dire, c'est réel tout ça. Ce que nous faisons ensemble aujourd'hui en étant à Cannes, c'est de créer un lieu de rencontre où vont se rencontrer justement les associations du monde entier, des intellectuels, des artistes, des musiciens, puisqu'on a des concerts effectivement qui sont ouverts au public tous les jours. Et également donc des projections de documentaires que nous réalisons, mais aussi des documentaires qui sont réalisés par des associations ou des personnes qui sont passionnées, qui ont des messages effectivement porteurs de sens. Cette initiative, elle grandit tous les jours un peu plus, de manière organique, par des introductions, par des rencontres, par le fait aussi de porter des initiatives qui sont un petit peu visibles, comme l'est le village à Cannes, mais comme l'est également le forum des innovations sociales et d'éthique globale que nous avons réalisé en première édition en octobre dernier à Genève. Et nous aurons la deuxième édition du 23 au 25 octobre cette année, qui va rassembler plus d'une centaine d'associations dans le monde, une cinquantaine d'intervenants intellectuels, artistes, membres associatifs et membres également des innovations sociales. J'étais dans le domaine financier, dans la finance de marché, pendant 13 années. Des milliards qui se créent ou sont effectivement retirés du système sur des simples rumeurs ou sur des faits divers. Quand le système fonctionne et qu'on crée des bulles d'exubérance, on pourrait très bien dire « bon ben très bien ». Sauf que quand la bulle éclate, quand les bulles éclatent et qu'elles ont un impact dévastateur sur des pans entiers de la population mondiale, sur des personnes qui perdent leur logement, des familles qui se disloquent, eh bien là on rentre dans quelque chose qui malheureusement n'est pas normal et doit évoluer. J'ai quitté d'un commun accord avec le domaine financier, cet univers, cet environnement. J'ai terminé un chapitre, c'était le 15 novembre 2013. Ces 13 années, ce cycle, pour moi ça a été le plus grand bonheur de pouvoir rejoindre pleinement, entièrement, ce projet qui aujourd'hui fait partie de ma vie. Le cœur de Or You, c'est ce cercle positif d'interactions. Des interactions qui sont positives, socialement responsables, socialement impliquantes, et qui soient surtout capables de nous connecter les uns aux autres au service du sens. Moi j'ai ce plaisir aujourd'hui de pouvoir me donner pleinement. Ça apporte énormément de bonheur. C'est un nombre de rencontres incroyables. C'est une chance que je souhaite à toutes celles et ceux qui souhaitent effectivement s'ouvrir sur la vie et le monde. Donc je chemine avec ma contribution, en ayant bien conscience que c'est la sommation de toutes les contributions du monde qui pourront effectivement porter ce message. Nous ne sommes pas effectivement forts en moyens comme ces groupes qui sont riches en milliards de capitalisation, mais qui ne sont pas capables de faire ce que nous faisons, nous. Parce que ce que nous faisons, nous faisons quelque chose qui nous dépasse et qui est au service. Rêvez. N'ayez pas peur. Parce que la peur fige et quand on est figé, on se déconnecte du cycle de vie. Ayez confiance. Soyez à l'écoute. Parce que tout autour de vous et tout autour de nous tous, il y a toutes celles et ceux qui sont déjà prêts à tendre la main et à la saisir. À ceux qui ont des capitaux, de leur dire « Allez-y aussi ». Parce que non seulement vous allez vibrer, parce qu'un investissement, c'est sur des années, c'est d'avant tout une passion. Et puis si ça fonctionne, si ça a un impact positif, vous serez fiers. Vous serez heureux. Vous aurez fait quelque chose de bien. et peut-être même que vos conseillers financiers vous diront « Finalement, vous avez fait un bon investissement ». Aujourd'hui, on a besoin de faire circuler les capitaux. C'est un point essentiel. L'argent est énergie. L'argent doit circuler. Il ne doit pas rester simplement à dormir dans des banques alors qu'on a tout un tas de personnes qui tapent aux portes avec des superbes projets, avec des superbes initiatives. C'est une chaîne. Cette évolution est possible. Elle est véritablement possible. Alors, à chacun de se déterminer par rapport à tout ça. Partout, sur chacun des continents, nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont à nos côtés ou de nous déplacer. On voit des initiatives qui germent, qui fleurissent, comme la vôtre. On sent que nous sommes prêts aujourd'hui. C'est à nous tous, citoyens du monde, parce que c'est ce que nous sommes aujourd'hui, de pouvoir le comprendre et d'y aller avec cœur, passion, empathie, ouverture, les uns par rapport aux autres.